Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité au sommaire. Face au blocage, les confessions autres que les huit appellent à la prolongation du délai pour les tractations. Les orthodoxes coptes montent au créneau, ils sollicitent l'ouverture du cercle. Félix Tshisekedi, Denis Sassoum, est au Centre des Hautes Études Stratégiques aujourd'hui. Les deux chefs d'État ont honoré les lauréats de la sixième session ordinaire. Coup de théâtre à l'Omami, les enseignants sont bloqués depuis trois mois à plus de 100 km des écoles. Ils n'ont pas assisté à la rentrée scolaire, ils attendent le salaire, ils souhaitent vivement le retour de Caritas pour la paix. Voilà tout pour les titres. Bonsoir, Tshisekedi continue à former des experts dans la région. Les lauréats de la sixième session ordinaire ont été honorés aujourd'hui à la fin de la formation par la présence des deux chefs d'État. Guylain Kabalondi. De forces armées, ex haut commandement au décor des grands événements. Tapis roulé, tribune installée pour la double cérémonie de clôture de l'année académique 2020-2021 et l'ouverture de l'année 2021-2022 au Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense, CHESD. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, arrivait sur les sites peu avant son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, qui lui est parrain de la promotion sixième session ordinaire du CHESD. Ce centre d'excellence stratégique sous-régional a formé cette année 164 auditeurs, dont 122 à la session spéciale, 42 à la session ordinaire, parmi lesquels 6 venus des pays frontaliers, à savoir le Congo-Brazzaville, le Cameroun et le Burundi. Après avoir posé pour la postérité avec les promotions de la sixième session ordinaire, 4ème session du CHESD et de la 4ème promotion ESAM, les deux chefs d'État ont fait leur entrée dans l'amphithéâtre de cet établissement pour la cérémonie proprement dite. Des allocutions ont été prononcées. Les différents intervenants présentaient les CHESD comme une vision de l'excellence qui traduit l'ambition d'une armée qui vise à former des profils excellents dans un environnement d'excellence. Le moment M, ce fut la remise des diplômes aux lauréats, d'abord ceux de la sixième session ordinaire baptisée Denis Sassou Nguesso. Des mains du président de la République, soeur du Congo, les auditeurs, composés essentiellement des officiers généraux et colonels, ont reçu tour à tour leur diplôme. Ça a été suivi juste après les promotions 4ème session spéciale baptisée Honorable Baatilou Kwebo et la promotion ESAM, École supérieure de l'administration militaire, de recevoir à leur tour leur diplôme. Pour l'honneur qui lui a été fait de parrainer toute une promotion, le président Denis Sassou Nguesso a adressé quelques mots élogeux à l'endroit des auditeurs. Les défis à relever sont importants. Nous ne pourrons que coter sur vous. Notre président en exercice de l'Union africaine nous regarde. En ce moment, le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique centrale et le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique centrale. Regarde les responsables de la commission, le représentant et de trois mois, et le président en exercice de la communauté des regards, de l'Eurocadre, qui viennent d'être formés et qui viennent d'être formés et qui les invitent au devoir, à la responsabilité, à l'efficacité et à l'excellence pour l'heure. Je vous adresse à tous et à toutes mes félicitations pour les brillants résultats que vous venez d'obtenir. Je vous souhaite donc bon moment et une brillante réparation. Je vous remercie. C'est donc une année qui s'achève et une autre qui débute. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilomo, qui a officiellement clôturé cette année académique et annoncé l'ouverture de la nouvelle année. Quelques cadeaux au nom du CHESD ont été remis solennellement aux deux chefs d'État pour leur participation à cet événement. Il faut rappeler que c'est en début de matinée de ce mardi que le président Sassou Nguesso a traversé les fleuves Congo pour rejoindre Kinshasa à partir du Palais de la Nation. Il a été accueilli par son homologue, Félix Antoine Tshiseké de Chilomo. Merci, Giliak Abalundi, pour ce reportage. La préservation de la biodiversité en République démocratique du Congo intéresse le monde. Le chef de l'État a échangé autour de cette question avec l'ambassadeur américain accrédité à Kinshasa. La problématique sur le changement climatique en République démocratique du Congo était sur la table des échanges ce mardi 5 octobre 2021 entre le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, et la délégation américaine. Conduite par l'ambassadeur américain en RDC, Mike Amher, cette délégation a échangé avec le garant de la nation congolaise sur le moyen d'investir en RDC par le billet des entreprises privées. Nous avons un bon discours avec le président, donc il était très engagé de ce sujet. Nous avons discuté un petit peu de ce qui se passe dans ce pays, avec la forêt, avec l'énergie, avec la possibilité d'avoir une augmentation entre les États-Unis et le Congo dans ce secteur, le climat, le changement climatique. Nous avons aussi discuté un petit peu les impacts, les impacts dans le peuple, dans les gens qui habitent dans le village rural, dans la forêt, dans la ville. Qu'est-ce qui se passe avec eux ? Avec le changement. Donc il y a des progrès avec l'échangement des experts. Il y a la possibilité d'avoir d'investissements ici au Congo avec nos compagnies privées. Il y a des opportunités d'avoir la cartographie, les choses pour faire le mapping sur les géologues et aussi pour la forêt. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont simples, qui sont directes, qui sont rapides et qui sont avancées au développement du Congo. Cette rencontre était inscrite dans le cadre du partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis d'Amérique pour préserver l'environnement mais aussi protéger le bassin du Congo. Ça coince toujours au sein des confessions religieuses. Les orthodoxes coptes montent en épingle. Ils sollicitent un élargissement de la plateforme pour plus de représentativité des 40 000 églises enregistrées au ministère de la Justice. Edi Tchala-Katala. La désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante est une urgence que seules les confessions religieuses semblent ne pas percevoir. Alors que les six ont déjà leur candidat et les PV signés déposés à l'Assemblée nationale, il y en a deux qui proposent un retour à la case départ avec d'autres prétendants. Puis ce groupe-ci qui revendique sa participation allégant que huit confessions religieuses sur un total de 40 000 églises régulièrement enregistrées en République démocratique du Congo n'est pas juste. Il y a nécessité de reprendre la discussion à la convocation de Mgr Marcel Otenbi, archevêque de Kisangani, président de la SENCO et président de la plateforme Confessions religieuses, tout en ouvrant le cercle à d'autres confessions religieuses comme les leurs. Nous rappelons à nos amis qui se sont retirés des centres intéressosins de revenir à la table de négociation et puis de respecter le président des plateformes qui est la SENCO, qui est dirigée par Mgr Otenbi, l'archevêque actuellement de Kisangani, qui s'est déplacé pour venir assister aux plénières et nos amis ne sont pas venus. Au bout de toute cette saga, c'est que le peuple attend tout le monde le sait et j'imagine les confessions religieuses aussi. Et justement face au désaccord, l'Assemblée nationale reprend l'initiative et les ambassadeurs des Etats-Unis et celui de la Russie appellent à un bon arbitrage qui privilégie le consensus. Ils l'ont dit aujourd'hui au sortir d'une audience que leur a accordée le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Sylvie Mouimbo, reportage. Les 72 heures accordées aux confessions religieuses pour la désignation des membres du bureau de la centrale électorale par le président de l'Assemblée nationale étant épuisés lundi nuit. Et comme le violon ne s'accorde toujours pas, l'Assemblée nationale a décidé de prendre les choses en main. Partenaires de la République démocratique du Congo, les Etats-Unis d'Amérique sont très intéressés sur l'avenir politique de la RDC. Il a eu des réunions avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Il m'a bien informé et on espère qu'il y aura une solution, un consensus qui va pouvoir avancer la sélection de la prochaine présidente de l'Assemblée. Parce que, comme on avait dit, on voudrait avoir une élection en RDC en 2023 qui sera bien fait, transparent, équitable et qui va faire avancer la démocratie congolaise. Alexei Santebov, ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, est élu aussi chez le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosokodiapuanga. La RDC peut compter sur son pays au Conseil de sécurité sur toutes les questions visant le renforcement de l'indépendance de la RDC. Quand on parle de l'apport, notre position est très claire. Nous sommes contre toute ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, y compris, bien sûr, la République démocratique du Congo. Mais nous sommes prêts à soutenir notamment votre pays au sein du Conseil de sécurité en ce qui concerne vos choix et vos droits souverains. Partisans de la diplomatie parlementaire, le speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mosokodiapuanga, multiplient les rencontres avec les ambassades accréditées auprès de Kinshasa. Le nouveau gouvernement éthiopien a été investi officiellement aujourd'hui. Une cérémonie a été organisée à cet effet. Le premier ministre de la République démocratique du Congo a fait le déplacement d'Addis Abebapati Tondango Kizonda. Un bref séjour de 24 heures en Éthiopie, le premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a représenté le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Alex-Antoine Tshiseké de Tchulombo, qui a voulu marquer de sa présence à la cérémonie d'investiture le lundi 4 octobre 2021 du gouvernement éthiopien d'Abiy Ahmed. À l'aéroport international d'Addis Abeba, le chef de l'exécutif national a été accueilli par les ministres éthiopiens des Finances. Après un échange de bienvenue au salon VIP de cet aéroport, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a quelques heures après réjoint la salle du Parlement pour la cérémonie des prestations de serment devant la Cour suprême des son homologues éthiopiens. Du haut de la tribune de ses palais, le chef du gouvernement a félicité Abebapati et a transmis les messages du président de la République. J'ai l'honneur de représenter parmi vous et de vous transmettre les salutations fraternelles de son excellence, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tiseke du Chilombo, résident en exercice de l'Union africaine. Les partis de la prospérité d'Abi Ahmed ont remporté une victoire écrasante aux élections du 21 juin dernier. Je suis venu ici à Dissabeba sur instruction de son excellence, monsieur le président de la République, n'ayant pas pu faire de déplacement, sa présence a été marquée par ma personne qui l'a représentée. Nous avons ici apporté un message de salutation au peuple frère d'Ethiopie, à madame la présidente, Magintou Haïli Mariam, et nous souhaitons bon vent à ce gouvernement qui a autant de défis à relever ici vis-à-vis de l'attente du peuple éthiopien. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de King était accompagné du conseil spécial du chef de l'État au collège diplomatique Christian Boucheri. Plus de 220 000 Congolais sont réfugiés dans les pays limitrophes ces dernières années. Daniel Asselo appelle à la rédynamisation de la tripartite pour faciliter le retour volontaire des réfugiés. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur s'est exprimé à la 72e session du HCR José Bahitouambo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo fait face aujourd'hui à d'autres défis, notamment la pandémie de la COVID-19 et la prolifération des groupes armés locaux et étrangers. Comme si cela ne suffisait pas. La République démocratique du Congo fait également face aux catastrophes naturelles comme ce fut le cas de l'éruption du volcan Nirangongo au mois de mai dernier à Goma dans la province du Nord-Kivu. Il s'en est malheureusement suivi de nombreux déplacements de population. Cette situation a non seulement freiné l'élan de retour de nos compatriotes réfugiés vivant particulièrement en Angola, en Zambie, en Tanzanie et en République du Congo, mais elle a surtout déversé principalement dans les pays limitrophes 922 275 réfugiés congolais, dont 415 472 en Ouganda, 114 887 en Afrique australe. Tenant compte de ce contexte nouveau et dans l'esprit du pacte mondial sur les réfugiés, la République démocratique du Congo exhorte ses partenaires, à savoir la République du Congo, la Namibie, les Burundis et le Rwanda à redynamiser les tripartites respectives des gens engagés avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés afin de permettre le retour volontaire de nos compatriotes réfugiés en toute sécurité et dignité. Les recettes des passeports payés dans les missions diplomatiques. Où va cet argent ? La commission écofine du Sénat a auditionné le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères pour avoir de la lumière. Le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, Christophe Le Tundula, était le week-end dernier devant la commission écofine de la Chambre haute du Parlement. Le chef de la diplomatie congolaise s'est présenté au sénateur pour répondre à trois principales préoccupations, notamment la traçabilité du dossier passeport de 2018 à ses jours, les fonctionnements de nos missions diplomatiques et enfin la stratégie et initiatives prises pour l'encadrement de recettes générées par nos ambassades. S'appuyant sur le document soumis au Conseil des ministres, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères a fourni des informations détaillées, quelques chiffres clés et statistiques fiables pouvant éclairer la religion des sénateurs. Les dysfonctionnements, il y en a eu à divers niveaux. Le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères l'a reconnu avant d'annoncer les dispositions qu'il a prises pour l'envoi des missions d'inspection pour régler des problèmes récurrents qui gênent l'efficacité de nos représentations diplomatiques. Des nombreux problèmes rélevés, principalement ceux liés au règlement des contentiers concernant les patriotes qui ont payé pour les passeports et ne les ont jamais reçus. Les sénateurs ont fait des propositions très importantes. Nous allons essayer de rencontrer leurs préoccupations très rapidement par un document écrit, d'autant plus que notre feuille de route a été déjà approuvé par le Conseil des ministres. Donc, selon les instructions du chef de l'État, nous n'avons pas maintenant à tourner en rond. Il faut avoir le soutien du président, le soutien du premier ministre et le soutien du Parlement. Nous sommes finalement à la phase de solliciter le soutien du Parlement pour faire les réformes ou le changement. Sur toutes les questions circonstancielles et conjoncturelles posées au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, il y a eu des mots justes pour étancher la soif des élus, des élus. Christophe Lutundula Pala, Peña Pala, a eu 48 heures pour répondre à des questions beaucoup plus structurelles. La première dame dans les écoles de Kinshasa, Denise Nyakerot, c'est qui soutient les efforts des parents qui scolarisent leurs enfants. L'épouse du chef de l'État a remis aux écouliers des kits scolaires. Naïcha Kyalamoui, la reportage. Madame la Présidente, lorsque nous avons reçu le coup des téléphones hier soir, nous annonçant que vous devez être dans nos rures, nous n'y sommes posés ni une question. Est-ce que c'est de l'utopie ou bien la réalité ? Ce que Miradi pensait irréalisable s'est produit ce mardi lorsque cet élève de 7e enlace la première dame de la République. L'épouse du chef de l'État est arrivée dans l'avant-midi à l'école primaire Boussalisani après un long trajet difficile à parcourir, mais pas impossible pour Denise Nyakerotisikidi, poussée par le désir de souhaiter une excellente rentrée scolaire à sa manière aux élèves de cette école de la périphérie de la capitale Kinshasa. Dans un élan de solidarité, la fondation de la première dame a remis aux jeunes apprenant quelques kits scolaires composés d'uniformes, des cahiers et autres objets classiques. Le minimum pour souplier les efforts déjà consentis par les parents d'élèves. A l'école Saint-Cyprien de l'Ozone, l'une des étapes de la tournée de la première dame de ce mardi 5 octobre 2021, les élèves ont eu droit aux habituels encouragements de la Fost Lady pour espérer bénéficier de la Bourse Excellenceia qui devait en fil des jours la motivation première des finalistes du bleu et blanc. La première dame de la République a fait de l'éducation des plus jeunes une priorité de son action à travers notamment la fondation qui porte son nom. Si son engagement pour la scolarité des filles et garçons est irréversible, son soutien aux parents d'élèves, responsables des établissements scolaires et aux initiatives des autorités du pays demeure indéfectible. Rentrée scolaire sans enseignants dans plusieurs écoles à Wikong, c'est dans la province de Lomamine. Ils ont abandonné les salles de classe et les écoliers depuis trois mois. Ils attendent la paie auprès de la Tembe à Mouinéditou. C'est à plus de 100 kilomètres de leur lieu de travail. Regardez ces images. Ces hommes et ces femmes que vous voyez assis à même les sols sont pour la plupart des enseignants. Les uns sont venus à vélo à plus de 100 kilomètres de Mouinéditou dans la province de Lomamine. On a un terrain là où le président ne peut même pas voir clair. C'est loin. Wikong. Très loin d'ici à presque 120 kilomètres. Les difficultés c'est la paie de Tembe. Nous suivons l'argent jusqu'à Mouinéditou. Vous voyez ça. C'était un peu ça. Par vélo. Imaginez-vous. Nous les enseignants nous souffrons beaucoup ici. Mais le peu que nous gagnons là pour les retirer ici c'est très difficile. Il faut que notre... C'est juste que nous rentrons même au Caritas mais autre chose là. Avec Caritas c'était bien là. Une souffrance qui ne dit pas son nom pour ses responsables des familles. Nous sommes les fonctionnaires de l'État. Nous sommes venus réclamer notre salaire. Mais pour nous octroyer ces salaires, ces sommes là, c'est tout un problème. La date de la rentrée scolaire n'a pas changé à Mwanda dans la province du Congo central. Timide rentrée à l'école primaire Mwetete. Les enseignants appellent les parents à envoyer les enfants aux écoles. Notre consoeur Mamita Bangulu est arrivée sur place. 1200 élèves sont attendus cette année scolaire à l'EPMBT et à Mou. Déjà pour ce lundi 4 octobre, au moins 700 élèves ont répondu à l'appel. Confirmation de la soeur directrice Marceline Mamboui. C'est la rentrée comme vous le remarquez, les enfants sont là. Nous attendons nos mamans l'effectif de 1200 élèves. Mais je vois, même si on n'a pas encore eu les nombres exacts, mais vous venez de le remarquer, c'est plus ou moins 500 élèves qui sont déjà là. L'enseignant Koundé exhorte les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Il y a des parents qui continuent à se demander est-ce qu'il y a rentrée ? Et ils nous posent même des questions, mais c'est est-ce qu'il y a la rentrée ? Ils nous appellent même par téléphone. Je leur dis toujours suivez la radio. L'État nous a dit les quatre y a rentrée. Il n'y a rien qu'on a modifié depuis que l'État nous a fixé la date de la rentrée. C'est pour ça que j'insiste ou bien j'invite à ces parents-là de bien vouloir nous envoyer les enfants. Il y a ceux qui continuent à garder les enfants, de nous envoyer les enfants. Les anciens les savent. Nous quand il y a rentrée on démarre tout. On veut que l'enfant soit puis nous bien qu'il soit en retard pour les leçons. Il faut qu'on nous envoie ces enfants-là pour qu'ils viennent étudier. Toutes les dispositions sont prises pour assurer un encadrement adéquat aux élèves de l'EPMBT Téamou de Mouanda. Autre chose, renforcement des capacités au sein de la Commission nationale de la concurrence. un atelier était organisé grâce à l'appui du commissaire. On fait le point avec Sandrania Guitabou et Guylain Cassou. Organisé par la Commission nationale de la concurrence avec l'appui du marché commun de l'Afrique de l'Est et du Sud, commissaire, l'atelier de renforcement institutionnel de la CONAC a fermé ses portes. Le Premier ministre Jean-Michel Saint-Lucône de Kengi empêché s'est fait représenter par le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mouanda-Simba. La Commission nationale de la concurrence ainsi renforcée jouira de toute son indépendance. Le ministre de l'Économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma a pris l'engagement alors qu'il saluait le bon déroulement des travaux. Les travaux dont j'ai l'honneur de présenter la synthèse ces jours s'inscrivent dans les cadres des différentes réformes initiées par le président de la République pour l'amélioration du climat des affaires sur les territoires nationaux dans les contextes de la mise en œuvre effective des politiques visant le développement de la RDC. Le représentant du Premier ministre qui a clôturé ses travaux a tenu à remercier Willard Mouamba, directeur général intérimaire de la commission de concurrence du Comessa. C'est pour moi un agréable devoir de procéder ce jour à la clôture de l'atelier de renforcement institutionnel de la concurrence et de la protection des consommateurs ainsi que de la sensibilisation des parties prévenantes à la concurrence. A ces assises, la FEC, la NAPI, l'association des consommateurs, les ténanciers de chambre froide du Congo ont pris une part active. Des entrepôts pour emmagasiner les récoltes de quelques produits tels que le riz et le café. Plus de 28 000 petits producteurs sont concernés par cette opération. Le ministre de l'Agriculture a posé la première pierre de construction de ses entrepôts à Goma. Poursuivant son séjour de travail à Goma, le ministre de l'Agriculture a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une série d'entrepôts de produits vivriers dans cette province. Il s'agit de produits de quatre filières dont le riz, le café, la pomme de terre et le maïs sont cadrés par les projets Passa-Norkivu. C'était en présence du gouverneur militaire Constant Dima et d'autres autorités politico-administratives. Ces entrepôts constitueront un point de rencontre entre les producteurs et les acheteurs. Ce projet agricole qui accompagne 28 400 producteurs va s'étendre jusqu'à l'aménagement des routes des desserts agricoles en 2022 et l'OVDA sera le partenaire privilégié. Le gouvernement de Wario il s'attèle à résoudre toutes ces questions. C'est comme ça que nous avons lancé les projets développement des 145 territoires que nous avons dans le pays. une cagnotte de 100 millions de dollars va être éjectée dans les territoires. Ça servira à développer les routes des 7 agricoles à refaire la vie dans les territoires parce qu'il n'y a pas que ça il n'y a pas que l'agriculture il y a aussi la territoriale. Vous trouverez les athées qui n'ont plus de logement mais c'est tout un plan qui en exergue et que le gouvernement se prépare pour le faire avant 2023. Donc nous sommes en train de reprendre la place que nous avions dans le concert des nations. Les travaux de cet ouvrage de 32 mètres de longueur et 12 mètres de largeur prendront plus ou moins 6 mois d'exécution. La production de la protéine animale en République démocratique du Congo une firme américaine agricole spécialisée dans la pêche a partagé les idées avec le ministre de la pêche Edith Tchela. Après avoir donné un coup de pouce au sous-secteur piscicole avec la campagne de distribution des alevins et leurs aliments le ministre de la pêche et élevage Adjembokele-Djemma a échangé avec la firme israélienne agricole spécialisée dans l'élevage et la pisciculture. C'est un contact qui augure un partenariat à longue durée au bénéfice du peuple de la République démocratique du Congo. Là nous venons proposer un projet de grande envergure qui va permettre au Congo non pas de régler 100% des problèmes de sécurité alimentaire mais de commencer vers une voie où on pourra produire de la protéine animale au Congo et de qualité satisfaisante pour pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de la population. Nous allons proposer exactement ce que le Congo a besoin en termes de protéines animales si une région consomme beaucoup plus de viande de porc ou de viande de volaille on va proposer un projet plus important en termes de viande de porc. Le ministre de la Pêche et Élevage est bien déterminé à accomplir les missions à lui confiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tissékidi dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Ce message de l'Asnel département des distributions de Kinshasa informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station limitée des interruptions dans la fourniture de l'électricité seront observées du mercredi 6 au dimanche 10 octobre 2021 chaque jour de 7h à 20h dans certains quartiers des communes ci-après Lemba, Matete, Limete, Kisensau et Ngaba. Toutefois la situation pourra être stabilisée aussitôt que les travaux auront pris fin pour toute information utile les centres des ventes et services ainsi que le call center 177 et 188 sont à la disposition de la clientèle l'Asnel présente donc ses excuses pour ce désagrément politique pour terminer deux ans après sa construction dans quel état se trouve le mausolée de feu Etienne Tshisekedi le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya est allé sur place regardez L'entretien des mausolées de feu docteur Etienne Tshisekedi Mouloumba préoccupe au plus haut point le secrétaire général de l'UDPS Lundi 4 septembre Augustin Kabouya est descendu pour la deuxième fois en septembre en ce lieu mythique pour s'enquérir de l'état de l'entretien accompagné de quelques cadres de son parti notamment président de la ligue des femmes et celui de la ligue des jeunes le numéro 2 de l'UDPS a procédé au remplacement des nouveaux drapeaux du pays et de son parti qui flotte autour de ces mausolées Ensuite il a remis quelques outillages pour assurer la propriété de ces liés aux chargés de ces tâches en ces liés A la question de savoir pourquoi fait-il régulièrement ce travail le secrétaire général répond que cet endroit doit demeurer propre vu le nombre des visiteurs Si je le fais régulièrement c'est parce que je suis de sa famille politique et Étienne Tissékédi et mon maître politique a-t-il conclu Pour lier l'étile à l'agréable le secrétaire général a remis les fournitures scolaires pour permettre aux enfants des gardiens de ces hauts liés de bien reprendre le chemin de l'école Sur son chemin de mausolée le quartier du secrétaire général a été stoppé au niveau du marché de la liberté par la population de la Tchangou où on scandait des chansons à l'honneur de Félix Antoine Tissékédi Voilà, fin de ce journal Madame, Monsieur Merci de l'avoir suivi à travers le monde Vous nous avez pris en cours Je rappelle les principales informations Le blocage persiste pour la désignation des nouveaux animateurs pour conduire la Cénie Les confessions religieuses autres que les huit appellent à la prolongation du délai pour les tractations Les orthodoxes coptes montent au créneau Ils sollicitent vous les avez suivis l'ouverture du cercle des discussions Félix Tchisekédi Denis Sassongueso au centre des hautes études stratégiques C'était aujourd'hui les deux chefs d'Etat ont honoré les lauréats de la sixième session ordinaire du Tcheste Et puis le coup de théâtre à l'Omami des enseignants Depuis trois mois à plus de 100 km des écoles Ils n'ont pas assisté justement à la rentrée scolaire Ils attendent le salaire et ils souhaitent le retour à la Caritas parce que la Thème B n'arrive pas à honorer sa part de responsabilité Retrouvez le journal à 23h avec Getty au Matoukou Je reviens demain à 20h Sous-titrage MFP.